Musique Et j'ai dit ce jour-là, le temps pour faire la réconciliation et la paix est arrivé. Le président Babo était là. Ensuite, nous sommes allés mettre le feu aux armes. Donc, c'est une conviction que j'ai. Alors, il ne faut pas croire que ma posture, et je l'ai dit en début de propos, est opportuniste. Non, c'est une conviction propre. Parce que certains croient que, ah oui, comme Guillaume veut être candidat en 2020, donc il parle de réconciliation pour blaguer les uns et les autres. Moi, j'ai commencé en 2004. Je ne savais pas qu'un jour, je serai premier ministre. J'étais en 2004, je ne savais pas qu'un jour, je serai premier ministre. Je ne savais pas qu'un jour, je serai président de l'Assemblée. Et pourtant, j'avais déjà commencé à parler de réconciliation, parce que j'étais convaincu que c'est la seule porte de sortie pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, depuis 2004, j'ai cherché chaque fois à discuter pour éviter la guerre à mon pays. quand il a été possible d'aller à Paris, à Lomé, à Pretoria, à Accra pour aller discuter, j'ai été toujours présent au forat de la discussion. De sorte que, en Côte d'Ivoire, je suis le doyen des accords et des négociations. Donc, ce n'est pas une posture opportuniste. Et c'est pour ça que j'ai discuté avec Laurent Gbagbo, le dialogue direct. Quand le président Gbagbo a proposé le dialogue direct, dans mon cas, 80% n'étaient pas d'accord que j'aille discuter avec Gbagbo. J'ai réuni les chefs militaires et les civils. Je leur ai dit, bon, moi, ou je suis votre leader ou je ne le suis pas. Le président Gbagbo a proposé le dialogue direct. Moi, je ne peux pas refuser de discuter. Je ne peux pas refuser le dialogue. Donc, moi, j'ai décidé d'aller discuter à Gbagbo à Ouagadougou. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous rends tout de suite ma démission en tant que secrétaire général des Forces Nouvelles. C'est comme ça. Les chefs militaires sont à Abidjan, là-bas. Certains les collègues. Appelez-leur pour leur demander. Ils étaient tous là. Je dis, si vous ne voulez pas que je discute, parce que je suis convaincu que c'est le dialogue qui peut régler ce problème. Alors, je vous rends ma démission et je pars. J'ai interrogé chacun. Ils ont levé la main pour dire, oui, nous sommes d'accord. va discuter à Gbagbo. Et je suis parti. J'ai discuté à Ouagadougou pendant des mois et des mois. Mais, quand je discutais avec Gbagbo, quand on a signé l'accord, que j'ai été nommé après Premier Ministre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Abidjan ? Même ici, le RDR, le PDCI, ont dit que j'ai été vendu à Gbagbo, que j'ai été acheté par Gbagbo. Tout le monde a dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Et le jour même, un jour, je suis allé voir Gbagbo au palais. Et puis Gbagbo me dit, mais Guillaume, viens, on va aller se promener sur la lagune. Il m'a pris dans sa voiture. J'étais copilote. Lui, il était pilote. On est allé au quai. On a pris le bateau ensemble. Il y avait le ministère Savané, je crois. Il y avait Konaté Sidiki, moi. Mais quand on est revenu de ce bateau-là, les gens voulaient me tuer. Que pourquoi je suis allé me promener à Abidjan ? J'ai dit, mais c'est le président de la République, je suis Premier Ministre. S'il me dit de monter dans sa voiture, j'ai dit non, je ne monte pas. Pourquoi ? Il dit de monter dans un bateau, j'ai dit non, je ne monte pas. Pourquoi ? Personnets d'autresOLは et parfois, je suis allé zu. Sous-titrage ST' 501. Et puis dire, si vous connaissez plâches, Ce n'est pas tempting qu'actif sur la nave ? C'est passé ? Donc... Oui... Sous-titrage ST' 501